Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par vous annoncer que le gouvernement a informé comment fonctionnera dorénavant le système pour les personnes qui doivent se rendre à leur travail pendant la quarantaine. Donc toutes ces personnes doivent avoir el permiso único colectivo. C'est seulement pour les travailleurs dans les domaines essentiels. Cela inclut les entreprises qui fournissent des services considérés comme d'utilité publique, de sécurité et de médias. Plus précisément, à partir de cette semaine, les gens ne pourront pas quitter leur domicile uniquement avec leur carte d'identité et le badge de l'entreprise mais devront avoir el permiso único colectivo. Ce permis doit être souscrit par l'entreprise dans laquelle vous travaillez et doit être renouvelé chaque semaine. Le département d'Extrinqueria et Migration a indiqué qu'à partir de ce lundi 8 juin, les étrangers qui ont leur visa soumis à un contrat en cours et qui ont malheureusement perdu leur emploi avec lequel ils ont demandé leur visa auront 180 jours pour changer d'employeur, soit 150 jours de plus par rapport à la réglementation en vigueur. Il s'agit d'une mesure qui vise à faciliter la réintégration de ceux qui cherchent un emploi au milieu de la crise économique et sociale au Chili à la suite de la pandémie de coronavirus. De plus, à partir de ce lundi 8 juin, il sera possible d'effectuer ce processus de changement d'employeur en ligne. Le gouvernement a prolongé pour une semaine de plus la quarantaine dans le Grand Santiago et pour 8 autres communes de la région métropolitaine, ainsi que les communes d'Iquique et d'Alto Suicio dans la région de Tarapaca qui étaient déjà soumises à cette mesure. Pour le cas de l'Ankimei dans la région de la Raucony, la quarantaine a été levée. Le président Sébastien Pigné l'a annoncé samedi qu'à ce jour, plus de 500 000 boîtes d'aliments ont été livrées dans la région métropolitaine et environ 622 000 dans tout le Chili. Le président a précisé que le 17 mai, il s'était engagé à livrer 1,5 million de boîtes d'aliments dans la région métropolitaine et 2,5 millions dans tout le Chili. La salimine de santé de la région métropolitaine s'est réunie avec les entreprises de livraison au cours de laquelle ils ont convenu de relancer les protocoles sanitaires pour leurs livreurs pour éviter de nouvelles foules à l'extérieur des restaurants et prévenir des flambées de contagion. Cette réunion s'est faite dans le but de connaître les protocoles que les entreprises ont mis en place pour leurs livreurs. Les entreprises ont souligné qu'ils fournissaient des éléments de protection de base tels que des gants, des masques et du gel hydroalcoolique. On estime qu'environ 15 000 personnes dans le pays opèrent en tant que livreurs sous les principales marques d'applications Uber Eats, Order Now, Corner Shop et Rapi. Le président Sébastien Pigné l'a expliqué que le gouvernement a également développé un programme de santé appelé « Saludable Mente ». Ce qu'il cherche, c'est d'accompagner et accueillir guides et donner des conseils, mais aussi des traitements médicaux dans le domaine de la santé mentale et du bien-être émotionnel aux familles dans le besoin. Il a ajouté que le programme envisage la création d'une plateforme numérique qui permettra aux citoyens d'accéder à des informations, des conseils, des orientations, à faciliter leur accès à la santé publique et privée en matière mentale et bien entendu à recevoir des soins médicaux à distance sous forme numérique. C'était tout pour cette semaine. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas de télécharger l'application TZN et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada